Donc on accueille pour terminer cette journée, là aussi avec beaucoup de plaisir et encore beaucoup de diversité, notre collègue Sabine Forero, qui est un peu pour mission délicate d'avoir un peu de recul et de hauteur sur la question. Je vais essayer d'avoir du recul. Je ne sais pas si je vais, en quoi que ce soit, synthétiser les choses. C'est vrai qu'on a eu les mots de l'artiste ce matin, les mots de l'architecte, du scientifique. Moi, je vais ajouter les mots de la philosophie et en espérant que tout ça, d'une certaine manière, provoque des résonances, des incitations à penser chez les étudiants. J'ai bien compris que vous partiez en workshop, donc bien sûr, moi, je vais utiliser les outils de la philosophie, qui sont des outils conceptuels, abstraits. Mais j'espère que certaines des choses qui seront dites là pourront avoir, d'une manière ou d'une autre, des incidences ou être du moins des incitations à penser. Alors, quand Pierre m'a écrit, m'a téléphoné pour me faire cette proposition, a priori, je n'avais pas de raison de dire non. D'abord parce que j'aime bien mes collègues et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas souscrire à leur demande. Ensuite, parce que c'est vrai, je trouve que c'est une chance qu'on a dans les domaines artistiques de pouvoir travailler avec des approches multiples, croisées. Je crois que vous avez beaucoup de chance, vous, les étudiants, par rapport à ça, de ne pas être enfermés dans des modes disciplinaires plus rigides. Et donc, je suis toujours prête pour ces aventures-là. Alors, c'est vrai que quand j'ai entendu le mot anastomose, moi, j'ai entendu du grec, ça m'a bien plu, c'est un beau mot savant. Je ne savais absolument pas ce que c'est, je sais un tout petit peu plus aujourd'hui. Et bien sûr, je n'allais pas me faire spécialiste de l'anastomose, je ne suis pas philosophe de la botanique, j'ai juste un petit jardin. Et donc, il s'agissait de se demander ce qu'on pouvait faire avec ça. Alors, la notion que j'ai gardée dans les diverses notions, Christophe, c'est ça, qui vient d'intervenir, a plutôt travaillé sur ce que vous aurez à faire via vie de l'existant. Moi, j'ai eu envie de garder cette notion d'anastomose et de la faire parler, et surtout d'élargir le propos en me demandant qu'est-ce que ça voulait dire de travailler avec des analogies. Alors, c'est vrai que les artistes, ils ont l'habitude de ça. Mais j'essaie de vous montrer aussi que probablement tout le monde a l'habitude de ça, les philosophes aussi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à penser dans une analogie ? Comment ça marche une analogie ? Comment ça pense une analogie ? Pourquoi c'est un support privilégié pour la pensée ? Et en particulier, en ce qui concerne les métaphores et analogies végétales, dont on va se rendre compte qu'elles sont assez nombreuses, quel rôle elles ont pu jouer ? Alors, il y a juste une chose que je voudrais dire avant de commencer, sur laquelle peut-être on est parvenu, parce qu'on a tous fait comme si ça allait de soi, mais anastomosis en grec, ça veut dire embouchure. C'est-à-dire que ça a d'abord un sens géographique. Et c'est un terme qui est très intéressant, parce qu'on voit qu'en fait, c'est un feuilletage de métaphores. Ça ne cesse pas de transiter d'abord du sens géographique au sens organique, qui est effectivement le premier, ces vaisseaux qui s'unissent. Et après, dans le domaine botanique, alors là, on a tout un réseau d'images assez parlant. Et je pense que c'est une notion intéressante. Donc, ce qu'invitent à penser les analogies végétales. Une première approche, purement rhétorique, de la métaphore, pourrait laisser penser qu'elle n'est qu'une figure de style, destinée à agrémenter un discours, à enrichir ses possibilités expressives. Bref, une simple façon de parler. Figure de la ressemblance, qui établit une analogie entre deux réalités hétérogènes, dont le rapprochement est censé produire un effet de surprise. Elle semble le procédé poétique par excellence. Tout à l'inverse de cette approche ornementale et restrictive, on peut avancer qu'il n'est sans doute pas un seul mode de pensée et d'expression humain qui ne soit fondé sur la métaphore. Si je regarde simplement autour de moi, je vais dire pied de table, dos de chaise, feuilles de papier. Et vous pouvez vous rendre compte qu'à chaque moment du quotidien, vous employez des métaphores, des métaphores dont on a souvent oublié l'origine. On ne s'en même pas compte qu'on les emploie. Et je crois que c'est très important d'insister sur cette généralisation et d'aller jusqu'à dire qu'au fond, les termes et les expressions au moyen desquelles nous appréhendons la réalité sont dans leur ensemble métaphorique. Et j'irai jusqu'à dire qu'hors des métaphores, sans doute, nous ne pourrions pas parler de nos expériences les plus fondamentales. Il est toutefois un domaine où apparemment la métaphore n'a pas le droit de citer, où elle ne semble pas avoir sa place. C'est celui de la réflexion abstraite, de l'expression conceptuelle. On a suffisamment appris depuis Socrate, Platon, ces histoires-là, qu'il fallait se méfier de la puissance, de séduction de la langue, des tours de l'éloquence, c'est la vieille histoire des sophistes. On a aussi appris qu'il valait mieux, et ça c'est toute la tradition rationaliste de la philosophie occidentale, il valait mieux se fier aux lumières de l'entendement qu'aux élucubrations de l'imagination, toujours dangereuse. Et puis, c'est un des enseignements de Descartes, mais pas le seul, qu'au fond, ce qu'il fallait essayer de faire, si on recherchait la vérité, grande affaire, c'était de tenter de le faire avec des mots univoques, avec des idées claires et distinctes, au moyen d'une langue bien faite. Donc, on pourrait dire qu'aux yeux du philosophe, la métaphore, elle a toutes les raisons d'apparaître étrangère, et pas seulement étrangère, mais aussi menaçante. Pourquoi ? Parce qu'elle est ce qui instaure des relations d'équivalence. Des relations d'équivalence forcément caractérisées par l'approximation et l'imprécision. Ce qui fait naître de proche en proche, de semblable en semblable, des glissements, des tremblements de sens, et puis aussi, évidemment, ce qui est connecté de la déperdition du sens. Face à ça, il y a une expérience très simple à faire, c'est d'ouvrir les textes de philosophie. Et quand on les ouvre et qu'on les lit, on se rend compte qu'ils sont émaillés de métaphores et d'analogies. Alors, juste une différence entre métaphore et analogie, on peut avoir deux usages du mot analogie, un sens un peu courant, dire, c'est simplement la ressemblance, puis on va avoir un sens un petit peu plus technique, c'est dans ce dernier sens que je l'employais, l'analogie, c'est une métaphore déployée, complexifiée, qui met en œuvre des parallèles de structures. Lorsque je commence, l'analogie la plus simple, c'est A sur B égale C sur D, c'est-à-dire à mettre en place des égalités de rapport qui incluent des équivalences entre des termes. Et ça peut être assez compliqué, les analogies, même si on en fait de manière tout à fait quotidienne. Alors, c'est vrai qu'il y a des philosophes qui sont plus amateurs de métaphores et d'analogies que d'autres. Parmi les grands amateurs, il y a Plotin, il y a Nietzsche, bien sûr, et puis il y a Bergson qui a réfléchi sur ces questions-là. Mais même en dehors d'eux, je dirais qu'il n'en est aucun qui s'abstienne complètement de cette forme d'expression, quand bien même il voudrait que son discours soit entièrement dominé par la rationalité. Je vous donne quelques exemples. Qu'il se tienne au bord du fleuve que tout entraîne, Héraclite. Qu'il se place sous la lumière solaire de l'être, Platon. Qu'il dise la fontaine débordante de l'un dont tout émane, Plotin. Qu'il se rêve en constructeur qui tout à coup arrase ou édifie, ça c'est Descartes. Qu'il s'imagine dans son individualité close, sans porte ni fenêtre, ça c'est Leibniz. Qu'il compare les hommes à des pierres portées par l'illusion qu'elles roulent librement, ça c'est Spinoza. Et puis je vais faire un saut sur les siècles parce que sinon on en aurait beaucoup trop. Ou qu'il fasse de la danse la métaphore de la pensée soustraite à tout esprit de pesanteur, ça c'est Nietzsche. Alors, est-ce que ça veut dire que le philosophe serait poète malgré lui, qu'il n'échapperait pas à cet envahissement de la métaphore ? Reste que le plus souvent il s'en défend, aussi ne pouvant se passer du secours de la métaphore et de l'analogie, on verra peut-être pourquoi, quelles sont ses fonctions, il a tendance à les encadrer, à les délimiter dans des emplois qu'on pourrait dire légitimes. Bref, à en faire un usage réglé, à les exploiter à des fins stratégiques, à des fins didactiques, montrant en général tout l'intérêt qu'il y a à condenser sous la forme abrégée d'une image, une idée qui serait complexe voire impossible d'exprimer par des moyens conceptuels. La question c'est de se demander si ces analogies, ces métaphores, c'est simplement des tenant-lieu, des auxiliaires pour la pensée des béquilles, utilisées faute de mieux en raison des faiblesses de notre esprit, pour combler un vide, ou bien, et c'est là la grande question, est-ce qu'elles ont une valeur heuristique ? Et c'est là qu'on va rejoindre les artistes, qui sont des poètes en le sachant, peut-être à la différence des philosophes, qui à mes yeux sont sans doute des poètes qui ne le savent pas, ou ne veulent pas le savoir. Est-ce qu'elles ont une valeur heuristique ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles nous permettent d'inventer, de découvrir autre chose ? Est-ce qu'elles correspondent à une forme de découverte ? Ce matin, vous avez dit, j'emploie le terme, anastomos, parce que c'est un peu un jouet, vous l'avez dit plusieurs fois cette expression, je joue avec les mots, bon, il vous plaît ce mot, il vous fait rêver ce mot, et c'est sans doute le privilège des artistes aussi, de pouvoir s'emparer comme ça, des concepts, c'est bien d'en faire autre chose, de les transformer, de les transcrire, d'aller d'analogie en analogie. Alors, c'est ça qui est au cœur des choses. Dans quelle mesure ça nous permet d'inventer, de découvrir ? Dans quelle mesure elles permettent la production de sens nouveau, de nouvelles formes de connaissances ? Cette question, c'est évidemment une question très large, que je ne vais pas poser dans sa totalité, mais j'aimerais au moins l'envisager de façon partielle, à travers l'examen d'un groupe particulier de métaphores et d'analogies, les métaphores et analogies végétales, qui semblent constituer un ensemble assez remarquable. Mais auparavant, je souhaiterais me demander pourquoi la métaphore est un bon conducteur pour la pensée, en quoi elle la favorise. Donc, vous l'avez compris, je vais rester très académique. Il y aura deux temps dans mon discours. Le premier, c'est de se demander tout d'abord ce que ça serait une pensée de la métaphore et en quoi c'est une incitation à penser. Donc, je renverse un petit peu les termes. Pensée de la métaphore, pensée en métaphore. Et puis, dans un deuxième temps, on se concentrera sur les enjeux des métaphores et analogies végétales. Donc, moi, je ne vais pas travailler dans le domaine artistique. Je vais travailler dans le domaine philosophique et épistémologique, c'est-à-dire me dire pourquoi. Et vous le verrez, ces analogies végétales, alors pas forcément celles de l'anastomose. Il y a des choses à inventer à partir de là. Mais enfin, il y en a d'autres qui ont été utilisées, qui sont utilisées comme des paradigmes épistémologiques privilégiés, en particulier la figure de l'arbre. Et puis, on parlera aussi de la figure du rhizome, cher à Deleuze. Alors, très vite, cette première partie, donc quelques réflexions. Pensée de la métamorphose, pensée en métamorphose. Bon, le questionnement sur la métaphore, pensée en métaphore, excusez-moi, j'ai envie de dire autre chose. Le questionnement sur la métaphore, il commence, on le sait, dès l'Antiquité. Il commence avec Aristote, la poétique, la rhétorique. Bon, je cite ça, pas par une sorte de souci historique. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire une analyse de texte aujourd'hui. Très librement, je vais me permettre de recueillir quelques concepts, quelques traits qui sont mis en évidence par Aristote, parce que ce sont des choses, sans doute, que vous pouvez récupérer, qui nous incitent à penser un petit peu plus loin. Alors, il y en a trois, essentiellement. La première notion qu'Aristote met en jeu dans la définition de la métaphore, il s'appuie sur l'étymologie. « Phora » en grec, ça veut dire « se déplacer dans le lieu », c'est l'idée du déplacement. Il dit « la métaphore, c'est un transport ». Voilà la célèbre définition, enfin célèbre pour ceux qui passent leur vie dans les textes de philosophie. « La métaphore est un transport à une chose d'un nom qui en désigne une autre ». Puis, il continue, « transport du genre à l'espèce, de l'espèce au genre, de l'espèce à l'espèce, d'après le rapport d'analogie ». Ça, c'est un peu compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails, je ne veux pas commenter cette définition. Simplement, ça m'incite à deux remarques d'ordre différent, et je me permets un peu cette liberté aujourd'hui dans le cadre de cette réflexion. La première remarque, c'est que la métaphore elle-même, elle est désignée à partir d'une métaphore. il faudra le déplacement. Ça signifie qu'il n'y aurait pas d'espace, de lieu non métaphorique, dont on pourrait étudier la métaphore. Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de degré non métaphorique du langage ? Je laisse la question ouverte, elle me paraît passionnante. Est-ce qu'on pense toujours par métaphore de métaphore ? Et d'une certaine manière, on n'en sort pas. Deuxième remarque, ou plutôt deuxième, oui, deuxième remarque, deuxième notation. Ce transport, cette métaphore, elle est d'abord décrite comme intervenant dans un ordre constitué. Aristote, il nous parle de genre et d'espèce. Il nous dit, il y a le transport d'un genre à une espèce, d'un genre au genre, on perturbe les choses. Ça veut dire qu'une métaphore, c'est toujours, et là je pense qu'en tant qu'artiste, c'est quelque chose qui peut aussi vous intéresser, une intervention dans un jeu réglé de relations, relations de partage, relations de subordination, relations de coordination, que la métaphore vient déranger, qu'elle vient perturber. On pourrait même jusqu'à aller à dire qu'en ce sens, la métaphore est une forme de transgression. Elle ne respecte pas les partages des choses, elle passe d'un domaine à l'autre. Voilà pour le premier trait, donc cette notion de transport. Deuxième trait, la triple caractérisation de ce transport par les termes. Je les donne, les trois, je ne vais pas vous dire comment on arrive là, parce que c'est des coordinations de textes différents, je vais juste à la conclusion. Il y a trois termes qui apparaissent chez Aristote. C'est le terme d'écart, le terme d'emprunt et le terme de substitution. Aristote, lui, il étudie la métaphore à partir du nom, ce qu'il appelle l'unité, nous on appellerait l'unité sémantique de base. Il dit que c'est le transfert d'un nom étranger qui vient se substituer au nom qui serait le nom commun. Si je dis comme Victor Hugo, la métaphore célèbre de la lune, c'est la faucille dans le champ des étoiles, je crois que c'est ça, la faucille dans le champ des étoiles, c'est une des métaphores poétiques connues. Au lieu de dire la lune, je vais emprunter un mot qui vient d'ailleurs, qui est donc un mot étranger, et je fais une opération de transfert, de transport. C'est comme ça qu'ils pensent les choses. Donc, il y aurait d'une part un écart. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'on s'écarte de l'usage habituel. Paul Ricoeur, qui est un philosophe, qui a beaucoup travaillé sur la métaphore, dans un bel ouvrage qui s'appelle La métaphore vive, qui est un grand classique sur ce sujet, il a une expression assez heureuse, il dit la métaphore c'est une appellation, attribution aberrante. Je le trahis un peu, attribution aberrante. Attribution aberrante parce qu'effectivement, pour qui l'envisage formellement, c'est un écart par rapport à un usage habituel. Deuxième notion, celle d'emprunt. Ça c'est si on regarde les choses sur le plan dynamique. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une métaphore ? On prend quelque chose qui vient d'ailleurs, qui est un élément étranger, pour l'instiller dans un autre contexte. Et cet emprunt lui-même, il est pensé, ça apparaît dans les exemples qu'il développe, là aussi je passe, comme une forme de substitution. Quand vous faites une métaphore, vous ne dites pas la lune comme une faucille. Ça, ça serait une comparaison. Quand vous faites la métaphore, vous dites cette faucille dans le champ des étoiles. C'est-à-dire que la faucille, elle va venir se substituer à une autre manière de parler, qui aurait été plus usuelle, qui aurait été de dire simplement la lune. On ne l'a pas fait. Donc, il y a une forme de substitution. Alors, deux remarques, enfin une remarque essentielle par rapport à ça. Comme je vous l'ai dit, Aristote, il pense les choses à partir du nom. La métaphore, c'est quelque chose qui arrive au nom. Mais il parle de transfert, de différenciation, de substitution. Notions par lesquelles nous, aujourd'hui, parce qu'évidemment, il y a eu Saussure entre temps et tous les gens qui ont travaillé sur la langue. Notions à travers lesquelles nous, nous pensons la langue. Alors, lui, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas dire, bien, je vois là les mécanismes de la plupart des jeux de langage. Il ne peut pas dire, je repère l'écart constitutif du langage. Il ne peut pas dire, je suis dans la fonction symbolique, comme nous, on va le dire aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes toujours en train de passer de signe en signe dans la chaîne des signifiés. Mais, bon, voilà, il le dit à sa manière. En tout cas, il faut faire attention à ces trois termes, il me semble. Transfert, différenciation, substitution, écart, emprunt, substitution, qui nous incite à penser, pour nous tout au moins, tout le langage comme métaphorique et à considérer aussi que peut-être tout dans la pensée de l'homme, et j'irai sans doute jusqu'à dire dans son action, est de type métaphorique. Ça serait une extension. Troisième trait. Alors, le troisième trait, c'est la notion d'analogie. Là, ça, c'est compliqué. Bon, je vais vraiment l'apprendre très superficiellement. Cette question de la ressemblance. On fait une métaphore parce qu'il y a de la ressemblance. Je prends par exemple la définition du Robert, même si on ne va pas dans les définitions très spécifiques. « Procédé de langage qui consiste dans un transfert de sens par substitution analogique ». C'est déjà une très bonne définition, comme souvent dans le Robert. Ce n'est pas très technique. Alors, cette notion de ressemblance, c'est une notion très compliquée. Vous le savez, en art, c'est une énorme bouteille à l'encre. Toutes ces histoires-là, ça ressemble à... C'est très compliqué. C'est une notion qui a l'air courante et qui a l'air d'aller de soi. Je crois qu'on peut juste la nuancer au moins ici de deux façons et la questionner. D'une part, en observant que le rapprochement qui est instruit par une métaphore n'abolit pas l'hétérogénéité originaire des éléments qui sont en jeu. Je peux dire la faucille dans le champ des étoiles. Il n'empêche qu'une faucille et la lune, ça reste deux réalités absolument hétérogènes. Donc, on pourrait dire que la métaphore, c'est sans doute l'orchestration d'une percée de la ressemblance. Dans la mesure où ça unit non pas des entités qui sont homogènes. Ça rejoint notre histoire de l'individu ou pas. De notre façon. Donc, ça ne unit pas des individus homogènes, ça unit des individus hétérogènes. Ça, c'est important. C'est-à-dire que vous essayez de penser une ressemblance sur le fond d'une dissemblance qui, elle, est irréductible. La question qui se pose, enfin, que j'ai envie de poser, c'est celle de savoir si la métaphore recueille une ressemblance. C'est ce qu'on a envie de dire spontanément. On va dire, la faucille, ça a une forme commune avec la lune. On voit comment ça transite. Il y a le croissant de lune. Bon, voilà, on arrive à cette dérivation-là. Alors, certains vous diront, il y a des ressemblances fondées sur la forme, fondées sur la couleur, fondées sur la sonorité, etc. Approche traditionnelle, mais qui n'empêche qu'on peut peut-être se demander les choses autrement. Est-ce que la métaphore, ce n'est pas plutôt producteur de ressemblances ? Et là, je rejoins mon idée du départ, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme, il n'a pas tendance à tout le temps métaphoriser à partir de tout ? Est-ce que nous n'avons pas tendance à voir des analogies tout le temps à propos de tout ? Moins à recueillir des ressemblances qu'au fond, à les créer, à les développer. Alors, si on entre dans cette vision des choses, là, vous comprenez qu'il y a quelque chose de sans limite qui s'ouvre devant vous. C'est-à-dire que vous pouvez effectivement métaphoriser à partir de tout et qu'il y a réellement une dimension très créatrice à tout cela. Que ce n'est pas simplement, j'ai repéré qu'il y a le même type de forme, j'ai repéré qu'il y a ça en commun. Voilà. Je laisse sur cette réflexion, vous voyez, ce sont juste des suggestions, ce ne sont pas des analyses closes. Ça me permet d'arriver à... Enfin, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est... Oui, je vous bombarde un peu de concepts, c'est la loi de la philosophie. Oui, je ne peux pas me changer autre chose. Est-ce que si on s'arrête là, on ne passe pas sur l'étal, est-ce que l'organisation, par exemple, débarque, est-ce qu'on se réorganise, est-ce qu'on se réorganise, est-ce qu'on se réorganise, est-ce qu'on se réorganise, est-ce qu'on se réorganise ? Toute forme de classement, c'est ça, c'est ce que dit Lévy, je trouve, c'est ça, c'est des formes de repérage, d'analogie. Après, c'est des manières de s'orienter dans le monde. Voilà. Le langage organise le monde et il organise ton expérience du monde. Ça, c'est naïf, mais le monde, c'est notre représentation. Qu'est-ce que c'est le monde en soi ? C'est les perspectives, les facettes, les représentations qu'on a du monde. Les représentations qu'on a du monde, elles sont découpées par le langage. Elles sont aussi tributaires de ces mécanismes métaphoriques, forcément, qu'on voit toujours à travers ces prismes-là. C'est des découpages de l'expérience. La vision naïve, c'est de se dire « moi et le monde en face ». Bon, ça, on en est un peu sortis. C'est plus des constructions. Il y a une question que je me suis posée à plusieurs reprises lorsqu'on a préparé cette journée, même dans la discussion qu'on a eue avec toi. C'est qu'effectivement, la solution que tu proposes pour s'approprier finalement une donnée scientifique, c'est la métaphore et l'analogie. Est-ce qu'il y a d'autres solutions dans le travail qui se dégageraient de la métaphore ou de l'analogie, d'après toi ? Alors, ça déplace un peu de problème. C'est-à-dire que je vais y venir. C'est les fonctions de tout ça. Quoi, ça sert et qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'une chose est de dire « bon, voilà, il y a de la métaphore partout. Après, il y a les usages de ça. Et est-ce que ça a des usages ? » On va en reparler. Dans le domaine scientifique, dans le domaine artistique, vous pourrez en parler mieux que moi, parce que vous êtes des créateurs, parce que je ne suis pas. Mais je pense que vous travaillez beaucoup comme ça, par des rapprochements, par des analogies, par des glissements. C'est effectivement une question que je me pose par rapport à ce qu'ils vont avoir à faire. C'est-à-dire que, est-ce que la solution pour eux, par rapport à ça, c'est simplement de fonctionner par métaphore ? Pour un étudiant ? Ou un artiste ? C'est-à-dire, on a le droit de jouer avec cette métaphore d'anastomose. Vous en ferez sans doute quelque chose. D'accord, oui. Voilà. Après, on a le droit de le faire et on va se dire artiste. On sait bien qu'on n'est pas comme le scientifique qui est venu tout à l'heure nous montrer sa racine, mais qui lui-même était plus artiste qu'il ne voulait le dire, comme on l'a tous compris, parce que quand on a vu à la fois ces rêveries sur les racines, ces diagrammes... Bon, je ne sais pas si je réponds à ta question. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? La conscience de ça, déjà. C'est-à-dire que, bon, j'ai le droit de m'en parler d'un mot et de le faire sonner, de rêver autour de ça. La question se posait peut-être encore avec une autre perspective. C'est-à-dire que si on évacue la possibilité de la métaphore pour travailler sur l'anastomose, sur le plan artistique, qu'est-ce qui reste comme solution ? Est-ce qu'on peut essayer, par exemple, de bricoler biologiquement des anastomoses ? On pourrait modéliser, oui. Un philosophe pourra travailler sur l'anastomose. Je ne l'ai pas fait, le travail reste à faire, parce que là, il faudrait être de l'euse. Mais, enfin, probablement, il y a des choses à modéliser, il y a des choses à penser. Ou bien, enfin, je ne voulais pas vous... Bon, alors, je vais peut-être avancer un petit peu sur les usages et les fonctions. L'approche classique, qui est une approche fortement marquée par la rhétorique, elle dote la métaphore d'une puissance de présentation, on va dire, comme ça. Moi, j'ai envie de parler, en des termes un peu plus contemporains, d'effets iconiques de la métaphore. Aristote, déjà, parce qu'il ne parle pas d'effets iconiques, mais il comprend ça. Il dit, ça fait image. Ça fait image. Il dit aussi, ça place sous les yeux. Le rhétor, il sait très bien qu'à certains moments, il a intérêt à frapper son auditoire en employé des images qui vont être un petit peu surprenantes et qui vont donc avoir un effet certain. Au-delà de cette fonction rhétorico-didactique de la métaphore, il faut évidemment aborder la question de sa fonction heuristique, ce que j'ai commencé à faire dans l'introduction et qu'on va faire peut-être en rattachant justement au domaine scientifique. Fonction heuristique, ça veut dire fonction de découverte, fonction d'invention. C'est le eureka, j'ai trouvé, d'Archimède dans son bain. Heuristique, ça veut dire trouver en grec, chercher, trouver. La dénomination inconnue, la relation inattendue, elle oriente autrement la pensée. Elle invite à penser autrement qu'on ne l'avait fait jusqu'alors. Alors, tout à l'heure, on a dit la métaphore, ça transgresse. Donc, on pourrait traduire ça par ça déconstruit un ordre. Mais en déconstruisant un ordre, ça en reconfigure un autre. On va dire qu'il y a là une véritable positivité de la métaphore qui, dans l'éclair du rapprochement inattendu, déconcertant, dans une sorte d'interstice qui serait ouvert par une image fortuite, subite, permettrait d'inventer une nouvelle vision des choses. Jean-Baptiste Tavico, qui était un penseur italien, début du 18e siècle, il allait jusqu'à saluer dans la métaphore, il parle de métaphysique de l'imagination. Et puis, si on regarde un peu plus près de nous, il y a une belle expression de Bergson qui aimait énormément les métaphores et qui a réfléchi sur ces questions-là, les métaphores et les analogies. Et lui, il parle d'extension de la pensée. Je pense que c'est une bonne expression parce qu'il veut dire, au fond, quand une analogie est bonne, elle provoque une sorte d'extension. Il y a comme un mouvement, on l'a vu tout à l'heure, ce fameux déplacement de la métaphore, ce phora. Il y a un mouvement, il y a un déplacement qui va favoriser l'intuition elle-même, qui va provoquer un jeu de l'intuition plus intéressant. Alors, de fait, si on en vient après ces réflexions très philosophiques, à des choses plus concrètes, on voit que dans le domaine scientifique, la métaphore a servi et sert très souvent de guide pour la formulation des premières hypothèses. Peut-être d'ailleurs pas simplement des premières, c'est dommage que le scientifique soit parti parce qu'il aurait pu nous confirmer ces choses-là. Formulation des premières hypothèses, quand elle ne permet pas de fonder, de construire de véritables modèles épistémologiques, de véritables modèles pour penser les choses. Il y a un article déjà ancien, mais j'ai vu tout à l'heure qu'on citait, même en science, des articles des années 60, alors en philosophie c'était hier. Il y a un philosophe qui s'appelle Canguilhem, qui était un philosophe des sciences, assez connu, un professeur de la Sorbonne, Georges Canguilhem. Et Canguilhem, il a écrit un article dont je vous donne les références si jamais d'aventure vous avez envie d'aller le lire. Ça s'appelle « Modèles et analogies dans la biologie médicale ». Article de 61, et alors je vais vous lire un passage, d'autant que c'est, alors j'ai eu beaucoup de chance, parce qu'en relisant ce texte, j'ai retrouvé une citation, une référence à l'anastomose, mais à l'anastomose organique. C'est un des rares textes, je ne crois pas, j'en ai trouvé en philosophie qui fasse référence encore, mais peut-être qu'on va inventer quelque chose. En tout cas, voilà ce qu'il dit. On n'a pas assez remarqué combien le vocabulaire de l'anatomie animale dans la science occidentale est riche en dénomination d'organes, de viscères, de segments ou de régions de l'organisme exprimant des métaphores ou des analogies. Parfois, la dénomination ne recouvre qu'une comparaison morphologique. On parle d'os scaphoïde. Je ne sais pas trop où il est celui-là. C'est là, tu le sais ? Bon, scaphoïdes en grec veut dire la barque. Donc nous, on ne l'entend plus évidemment parce qu'on n'a pas toujours fait du grec ou de l'étymologie, mais enfin, ça veut dire l'os en forme de barque. La troclée du fémur, ça, je ne sais pas, tu sais ? Tu n'as pas assez fait d'anatomie artistique. Trocléa, ça veut dire la poulie. Parfois, la dénomination indique une analogie de fonction ou de rôle à défaut de structure. La cornée, cornue. Le vaisseau, le petit vase. L'anastomose, voilà, il la cite là. En bouchure, anastomosis. Le sac, la queuduc, l'axis. Axis, l'axe en latin, ça veut dire les cieux, par exemple. Elle y continue. La dénomination grecque ou latine des formes organiques perçues fait apparaître qu'une expérience technique communique certaines de ses structures à la perception des formes organiques. D'ailleurs, et réciproquement, les objets techniques, les outils, sont souvent désignés par des vocables d'origine anatomique. Bras, rotules, genouillères, dents, tenailles, ergots, doigts, pieds. Je ne sais pas si en architecture c'est pareil, mais je pense que dans le domaine technique, les outils, c'est très frappant. Alors, il continue en posant une question. De ce fait, ne serait-il pas permis de considérer l'usage explicite de modèles en biologie comme l'extension systématique et réfléchie d'une structure de la perception des organismes par l'homme ? C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de tendance, et là il emploie bien le terme réfléchi, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement la poésie un peu incontrôlée, c'est qu'il y a une utilisation qui peut être réfléchie, mais scientifiquement gratifiante, payante, féconde, à s'appuyer sur des données, en l'occurrence, qui appartiennent au champ de la technique, pour penser bien les données anatomiques ou organiques. Alors, multiples sont les exemples. Il y a Platon qui parle des vertèbres comme des gonds de porte, c'est vrai. Il y a Aristote qui dit que les vaisseaux sanguins, c'est comme des canaux d'irrigation, etc. Et c'est vrai que ces analogies mécaniques, elles sont très importantes. Elles ont été encore plus avec, au XVIIe siècle, tout le développement de la vision mécaniste du monde. Et puis qu'ensuite, elles ont probablement été, non pas supplantées, mais il y a d'autres modèles qui se sont ajoutés. Modèles électriques, électromagnétiques, électroniques. Aujourd'hui, on pense beaucoup à partir des modèles cybernétiques, par exemple, qui ont ouvert une autre conception des choses. On aurait comme des métaphores et des systèmes de métaphores et d'analogies, toujours renouvelés, qui fourniraient à un moment donné une syntaxe pour construire une certaine expérience du monde et surtout pour construire un discours original et transposable. Juste une remarque avant d'aller un petit peu plus loin, et je le ferai en passant, mais c'est une chose qui est importante. Pour reconnaître la positivité de la métaphore, ça ne veut pas dire qu'on ignore que c'est une forme d'expression qui est peut-être plus exposée à l'érosion que les autres, singulièrement menacée par le stéréotype. Une métaphore, ça peut être très vivant, mais c'est vite mort aussi. C'est vite mort d'être trop employé. Et il y a un risque de fixation, d'enfermement dans le lieu commun qui fait qu'on déchoie, on fait descendre la métaphore d'une vision originale des choses à une vision cadrée par avance, déjà connue. C'est vrai aussi dans le domaine scientifique. Bachelard, par exemple, il a tout à fait dit qu'il faut faire attention aussi aux métaphores parce qu'elles sont des obstacles épistémologiques. Elles nous coincent dans une certaine vision des choses qui nous empêchent véritablement d'appréhender le phénomène. Je voulais signaler cela en passant. Je vais arriver à ma deuxième partie. Je vais le faire très vite, je n'ai plus beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions peut-être sur ces fonctions de la métaphore ? Vous préférez que... Oui, au Zonius, oui. Moi, je ne la vois pas. Ah, oui, d'accord. C'est-à-dire ? De sa fixation ? Ah, bien, ça cadre parce que ça va être la vision de l'archéologie par la strate, par le sédiment. Et on est reparti dans un réseau qui est, au fond, éculé. C'est éculé parce que ce qui se passe, c'est ce que je disais en commençant. Quand je dis feuille de papier, je ne l'entends plus. Là, elle est carrément morte, ma métaphore. C'est-à-dire que son origine, je l'ai même oubliée. Mais peut-être qu'il y a une étape intermédiaire où elle n'est pas encore complètement morte, mais elle est déjà moribonde, au sens où elle n'est plus quelque chose qui provoque une vision nouvelle. Mais c'est une forme de stéréotype. Ça s'incruste, ça se fixe. Ça rejoindrait ce que tu disais tout à l'heure, en fait, sur les conseils que tu prodigais en disant qu'il faut faire attention lorsqu'un artiste intervient dans un espace donné. C'est ça, en fait ? Oui, mais on peut les dépasser à l'analyse. Oui, je crois que l'artiste, d'un point de vue plus général, mais ça, ça nous entraînerait dans une autre discussion, il est très menacé par les phénomènes d'usure. Parce qu'il y a certains qui ouvrent des portes. Après, c'est très difficile d'ouvrir tout le temps autre chose. Et en plus, dans une époque qui demande, qui a tendance à penser le fait artistique avec l'idée d'une innovation, d'un décalage, d'une proposition neuve. Et ça, c'est complexe. J'imagine que pour un issuant d'art plastique ou un artiste, c'est des choses qui se posent. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup apprécié ce matin, enfin, on part un peu dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Justement, il y a un éclatement dans votre travail et cette envie de ne pas répéter, de partir, d'ouvrir autre chose et autre chose avec des réseaux d'images qui sont extrêmement variés. Parce que c'est complexe, sans doute, de sortir d'un réseau d'images ou d'un réseau d'images qu'on s'est fait ou de choses déjà vues. Et c'est vrai que dans le domaine visuel, bon, on n'est pas dans le domaine métaphorique de la parole, on est dans des propositions d'images. Ces phénomènes d'usure, ils existent aussi. Et sans doute dans l'aménagement et la déco intérieure et un tas d'autres choses de ce type. Bon, merci pour le prolongement qui est parti ailleurs. Non, non, c'est bien. Vous avez parti sur ce que vous pensez, mais je pense que la commande a mis, les artistes qui sont faites sur les placements d'innovation. Ah, les commandes, peut-être que... Les commandes que j'ai évoquées tout à l'heure, on demande de carré aux gens de faire quelque chose, qui a déjà été plus ailleurs. Ah, bien sûr. Donc, quand on est dans un système de commande, oui, il peut y avoir intérêt à se repérer dans des choses déjà vues. Il y a des trucs qui marchent dans une ville, toutes les autres villes veulent... Enfin, la même chose, oui. Donc, on apprend, on appelle les artistes, et on dit, est-ce que voilà, on va faire quelque chose que là-bas ? Enfin, c'est pas l'innovation qui demandait bien... Voilà. Après, c'est une décision de chaque artiste, j'imagine. Mais là, je pense que tu fais allusion aussi à un secteur... Enfin, à un contexte très particulier, et on en a parlé un petit peu en aparté tout à l'heure, sur l'invitation et l'emploi des artistes appliqués finalement à une fonction. une fonction soit aujourd'hui de questions écologiques, de questions sociales, et finalement, plutôt que d'être un cheveu sur la soupe ou être un agitateur ou un grain de sable, on leur demande d'être politiquement corrects et d'aller dans le sens des choses. Et finalement, de ne plus être un symptôme non plus d'une société ou d'être une sorte de champignon comme ça, une sorte de capteur, une sorte d'éponge. Et je pense que c'est en ça qu'on peut en voir au bout d'un moment, la limite. Voilà. C'est ça. Alors moi, il me faut maintenant revenir à mon papier. Ça va être difficile, mais on va revenir vers la feuille. Et le plan. C'était un aparté. C'était un aparté. Bon. Alors, je voudrais ouvrir cette deuxième partie sur l'analogie végétale et son sens particulier. Alors, à la fois chez les philosophes et sur le fait qu'elle a permis la construction de modèles épistémologiques. Pour commencer, une question assez générale et que je poserai sans détour. Comment expliquer, j'y reviens, le grand nombre de métaphores et d'analogies dans les textes philosophiques ? La réponse classique, on l'a vu tout à l'heure déjà, ça consiste à vanter leur capacité à prendre le relais d'une argumentation défaillante. À offrir une sorte d'alternative à la langue abstraite qui serait impuissante à dire certaines choses ou à les formuler. Et évidemment, il paraît souhaitable de dépasser cette vision des choses. Pour la dépasser, il faudrait penser les relations entre métaphores et pensées conceptuelles autrement qu'en termes d'opposition. Il y a un philosophe qui nous aide à ça, c'est Nietzsche. Grand penseur aussi de la métaphore et grand créateur de métaphores lui-même. Philosophe, poète, bien sûr. Pourquoi ? Parce que Nietzsche, il réfléchit à tout ça, comme l'avait fait d'ailleurs Aristote avant lui. Mais Aristote, il s'était contenté de dire que finalement, dans l'humanité, il y a certains esprits, ils sont plus sagaces que d'autres, qui sont habiles à retrouver de la ressemblance entre les choses. Peut-être les artistes, peut-être les scientifiques, on pourrait les mettre là dans le même sac. Je laisse la question. Nietzsche, lui, il préfère parler d'instinct. Il dit qu'il y a une sorte de quasi-instinct, une pulsion fondamentale à former des métaphores, à repérer du semblable au sein du différent. Une sorte de puissance artiste, il va même jusqu'à dire une force inconsciente, qui nous ferait faire des synthèses, des transferts, des rapprochements, et puissance artiste, qui marquerait de son saut l'ensemble du langage à ses yeux. Je le cite, parce que ça sera plus intéressant que ce que je peux dire, à propos du langage, et à propos de cet instinct. Tout se passe involontairement, comme dans une tempête de liberté. Bon, c'est une représentation un peu romantique, c'est encore la jeunesse de Nietzsche. Tout se passe involontairement, comme dans une tempête de liberté, d'absolu, de force, de divinité. C'est dans le cas de l'image, de la métaphore, que ce caractère involontaire de l'inspiration est le plus curieux. On ne sait plus du tout ce qui est symbole, parallèle ou comparaison. L'image se présente à vous comme l'expression la plus juste, la plus simple, la plus directe. Alors, ça fait qu'il y a évidemment chez Nietzsche une constante préoccupation pour le langage qui est dans son essence considérée comme artistique, comme poétique, comme ayant une puissance imaginative, analogique. Mais ça fait aussi qu'on arrive à l'idée d'une métaphorique originaire. Nietzsche dit au commencement, il y a la métaphore, le fond de la vie et de la langue. Le fond de la vie et de la langue. Donc, idée d'une métaphorique originaire, mais aussi idée d'une métaphorique universelle à laquelle rien n'échapperait. Ni les concepts, ni les opérations de la raison, ni à plus forte raison la philosophie ne feraient exception sur ce point. Il y a donc un socle métaphorique, y compris dans la philosophie. Et c'est là une critique assez connue de Nietzsche encore une fois, c'est dans le livre du philosophe. Et il en vient à dire ceci, qui est aussi très suggestif, je crois. Qu'est-ce donc que la vérité, une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes, bref, une forme de relations humaines qui ont été poétiquement et rhétoriquement haussées, transposées, ornées, et qui, après un long usage, semblent à un peuple ferme, canoniale et contraignante. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores qui ont été usées et qui ont perdu leur force sensible, des pièces de monnaie qui ont perdu leur empreinte. On retrouve cette même idée de l'usure, mais au fond, il n'y aurait jamais derrière la philosophie que de la poésie, derrière ce qu'on appelle prétendument vérité, il n'y aurait jamais que du rêve et de l'illusion, et des représentations poétiques, c'est ça qu'est en train de vous dire Nietzsche, sauf qu'on a oublié cette origine. On a oublié, donc on a rigidifié les choses, et on a transformé le rêve poétique en vérité, ou soi-disant vérité. Sous les concepts mis en circulation, se cachent des figures, dont la forme sensible finit par disparaître, par s'épuiser, par s'effriter. Tel serait le phénomène d'usure caractéristique de l'histoire même de la construction philosophique, autorisant la transformation de l'illusion en vérité. Alors il y a quelqu'un qui a, là aussi je vous donne la référence, mais je n'ai pas trop le temps de la développer, beaucoup réfléchit à ça, c'est Jacques Derrida, dans un texte très intéressant, qui s'appelle Mythologie blanche, qui est publié dans Marge de la philosophie. Derrida, il reprend cette idée à Nietzsche, et qu'est-ce qu'il en fait ? Il dit, au fond, derrière la métaphysique occidentale, il y a quelque chose comme une mythologie blanche. Alors qu'est-ce qu'il entend par mythologie blanche ? Il veut dire, il y a non seulement une sorte de prétention de l'homme blanc à réfléchir sa culture universelle, mais il y a surtout, et c'est ça l'idée où on rejoint Nietzsche, une sorte de texte originaire, sensible, écrit à l'encre blanche, métaphorique, qui serait en partie effacé, mais encore actif sous la langue philosophique. Une sorte de strata, originaire et sensible, qui serait devenue invisible, mais qui serait toujours bruissante et remuante. J'en viens à mes analogies végétales. Si on accepte cette idée-là, d'une mythologie blanche, on pourrait dire que les métaphores naturelles constituent sans aucun doute le premier cercle d'une mythologie, et parmi elles, les métaphores végétales, et qu'elles occupent même une place privilégiée. Les images de la graine, de la racine, du germe, du bourgeon, du rejeton, du rameau, du tronc, de la branche, de la fleur, du fruit, parsèment les textes, des plus spéculatifs aux plus poétiques. J'en prends au moins un, parce qu'on ne s'attend peut-être pas à trouver chez Hegel quelques traces de poésie, mais même lui, il y cède, et pourtant, il n'y a pas plus spéculatif. Il y a une image qu'il adore, c'est l'image de la germination. Elle revient tout le temps dans ses textes. Je donne un exemple au début de l'esthétique. C'est l'image même du développement dialectique chez lui. Le germe contient toutes les déterminations, mais elle n'existe qu'en soi. Il contient potentiellement tout ce qui dans l'espace apparaît actuellement, ce tronc, cette variété de feuilles, de branches, cette odeur des fleurs, ce goût des fruits. Il n'y a rien dans l'arbre qui n'ait déjà été dans le germe, et cependant, dans celui-ci, on ne discerne rien, même à l'aide du microscope. Dans le gland, dans ce petit corps qui est une unité, dans laquelle n'existe encore aucune différenciation, aucune différenciation insignifiante, se trouve déjà impliquée toutes les déterminations du futur arbre. Alors ça, ça le fait complètement rêver. C'est-à-dire, on a un gland, on le regarde, on n'y voit rien, on l'ouvre, on ne voit rien, et pourtant, il y a inscrit déjà tout l'arbre qu'il deviendra et l'arbre très grand qu'il deviendra. Alors, je ne vais pas évidemment poursuivre cette liste qui pourrait être longue. Je vais m'attacher, comme je l'avais indiqué, à deux analogies de la croissance végétale dans la mesure où elles ont permis le développement de deux modèles épistémologiques antagonistes. Le premier modèle, c'est le modèle de l'arborescence qui est très vieux et qui a été très longtemps dominant. Et puis, le second modèle, c'est le développement, je crois qu'on dit rhizomique, qui a été tenté par, on ne dit pas rhizomatique, on dit rhizomique, c'est ça ? Je crois. Hélène est partie. Enfin, à partir du rhizome, en tout cas. Alors, l'arborescence, c'est là qu'on va regarder quelques images, vite aussi, pendant qu'on branche le truc. L'arborescence, c'est vraiment un très très vieux modèle. Pardon ? C'est un rameau, c'est un rejeton, c'est un cordon ombilical, c'est ce que tu voudras. Bon. Oui ? Allez-y. C'est la citation de Nietzsche. Oui. La vérité, c'est dans le livre du philosophe. Mais vous avez aussi un cours de rhétorique de Nietzsche qui s'intéresse à toutes ces questions, qui est passionnant. Donc, dans le cours de rhétorique, vous avez beaucoup, beaucoup de choses sur la métaphore, l'expression imagée, etc. Puis après, il faut lire Zaratoustra parce que là, c'est en action. C'est la création de métaphores. Alors, peut-être, il y a une image avant, enfin, qui est une image. Non ? Il n'y a rien ? Non ? Ah, elles ne sont pas dans l'ordre ? Drôle de choses. Drôle de choses. Si, pourtant, vous pouvez revenir au tout début. Ah, la numéro 1, elle sautait ? La voilà, elle est là. Pourquoi ? Bon, ce n'est pas terrible comme arbre, ce n'est pas très poétique. Bon, qu'est-ce que c'est ça ? C'est ce qu'on appelle un arbre de porphyre en philosophie. Alors, porphyre, c'est un philosophe néo-platonicien, troisième siècle après Jésus-Christ. Il a essayé de formaliser les propositions logiques d'Aristote. Il est arrivé à cette idée que s'il trouvait une forme d'arbre, il parviendrait à mettre en évidence de façon très visuelle la différence genre-espèce. Tout ça pour arriver du premier genre englobant substance jusqu'à l'individu. Vous voyez, par exemple, homme, tout en bas. Alors, c'est un système qui est un système assez classique de division conceptuelle où on divise une espèce par genre et progressivement on arrive jusqu'à l'individu. que ça me permet de dire quoi ? Je ne vais pas commenter Porphyre longtemps, mais que ce modèle arborescent, c'est un modèle de définition qui voulait, qui avait une ambition systématique très grande et une ambition encyclopédique. Il s'agissait de classer l'ensemble des objets du monde en catégorie abstraite. et on pensait qu'à travers ce schéma-là, tout pourrait rentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il y avait ce rêve d'un modèle de puissance intégrative majeure. Moi, j'aurais jusqu'à dire qu'il est totalitaire en tous les sens du terme. C'est-à-dire que de la racine jusqu'au fait ou du fait jusqu'à la racine plutôt, soit de la substance jusqu'à l'individu, vous avez établi tout un ordre de concept par généralisation croissante. Alors, on va aller dans la deuxième image puisque j'ai un projectionniste aujourd'hui, j'en profite. La deuxième, il faut. Après, en fait, c'est ça. Alors ça, c'est une image plus curieuse. C'est un philosophe d'origine mallorquine, je crois qu'on dit comme ça, il est à Mallorque. Raymond Lull, XIIIe siècle. Raymond Lull, il est aussi lecteur d'Aristote et il va essayer de... On aime beaucoup faire ça au Moyen-Âge, on est dans une époque très formaliste comme on l'est aujourd'hui, mais ils n'ont pas les ordinateurs, mais alors eux, ils adorent mettre en case le savoir. et donc Raymond Lull, il va proposer 14 arbres correspondant aux 14 sciences possibles. Et pour chacun, il y aura un projet avec... Vous le voyez, une planche. Alors ici, vous avez l'arbre de la morale qui est formidable parce que vous avez une division en deux. À droite, vous avez la bonne vie et à gauche, vous avez sinistre. La gauche, c'est sinistre, en latin, c'est le péché. C'est pour ça que vous avez en haut, Dieu qui essaye avec sa hache de tailler comme il peut les branches pour empêcher l'homme de prendre le mauvais chemin. Il faudrait qu'il aille du côté de la vertu. En tout cas, les 14 arbres, chez Raymond Lull, qu'est-ce que c'était ? C'était la physique, la botanique, la biologie, les arts, l'anthropologie, l'éthique, la politique, l'ecclésiastique, l'astrologie, l'angiologie, la science des anges, très important, la mariologie, la science de la mère de Dieu, Marie, la christologie et la théologie. Voilà. Donc là, ici, vous avez l'arbre de la morale figuré avec son tronc, ses branches, ses feuilles, ses fruits et ses racines. Normalement, c'est peut-être en inversé. Ça doit être en inversé, là. Ah non, parce que sinistra à gauche, ça veut dire, enfin, sinistra en latin, ça veut dire la gauche. C'est pour ça qu'on dit que quelque chose est sinistre. Puisqu'on a, là encore, le bien, le mal, la droite, la gauche. Malheur aux gauchers, s'il y en a parmi nous. Donc, à droite, on va les couper à la hache. Vous avez vu ce qui va vous arriver. Il ne faut pas que ça dépasse. Alors, je donne juste quelques exemples supplémentaires. On va passer les images. Voilà. Oui, alors ça, c'est l'arbre entier des connaissances au début de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Alors là, vous avez un magnifique arbre très, très complexe. C'est le système entier des connaissances et on voit bien cette puissance de l'analogie qui est extrême qui impose l'image d'une organisation du savoir en termes de dérivation et en termes surtout de subordination hiérarchique. C'est ce qu'on appelle au XVIIIe siècle un tableau raisonné. C'est une manière de mettre en œuvre des taxonomies, des classifications. Et ce modèle, il est tellement puissant qu'il continue à s'imposer en particulier au XIXe, dès qu'on va commencer à raisonner en termes d'évolutionnisme avant Darwin, parce que Darwin, c'est jamais que le dernier dans la lignée des évolutionnistes, le terme de l'arbre, l'image de l'arbre, la métaphore de l'arbre, elle va être encore plus intéressante parce qu'elle va montrer ce développement à partir d'une origine commune jusqu'à la dérivation des diverses espèces. Alors, on y va. Voilà. Ça, c'est assez chouette. C'est une image qui est moins connue que la précédente, mais c'est la mise en image du système raisonné de Diderot et d'Alembert. C'est aussi dans l'encyclopédie. On a cet arbre avec ses mille feuilles, c'est le cas de le dire, qui sont toutes les connaissances et les disciplines humaines. Moi, je pensais à... Bon, on va regarder ce qui suit. Donc, c'est là. Alors, ça, c'est un botaniste qui a proposé, il s'appelle Ogier. Bon, c'est au début, à la fin, oui, début du 18e, le premier arbre avec les idées évolutionnistes. Vous voyez qu'il a une sorte d'allure d'arbre de la liberté. On voit l'ensemble du règne végétal qui est impliqué ici. On va regarder encore une autre. Alors, ça, c'est un monsieur qui s'appelle Hitchcock, qui n'a rien à voir avec le cinéaste, qui est un botaniste anglais. C'est les premiers arbres de vie, mais ça, c'est étonnant. On dirait des algues. Enfin, c'est tout autre imaginaire. C'est assez chouette. Donc, c'est les plantes à gauche, les animaux à droite. Et vous voyez qu'il met une sorte de domination royale. C'est bien cette idée d'un... On arrive là à un système extrêmement hiérarchisé dans sa conception. Et puis, le dernier, j'ai réussi à vous trouver un truc assez étonnant. C'est une note dans le carnet de notes de Darwin. C'est sa première... Vous voyez que même les scientifiques, ils ont recours parfois au dessin. C'est sa première idée de l'arbre de l'évolution. Donc, il l'a noté comme ça dans son carnet de notes. I think. Et après, il a mis des lettres. On ne sait pas trop ce que c'est. Voilà. Je vous donnerai le texte, mais je n'ai pas le temps de le lire, mais il y a un très beau texte de Darwin où il commente cette image. C'est bon ? Est-ce que j'ai encore une image après ? Je ne suis pas sûre. Peut-être qu'il y en a une dernière. Bon. Alors, par opposition, deux mots. Sur la métaphore du rhizome, vraiment, je vais très vite. Ce modèle arborescent, c'est un modèle qui a été très fortement contesté par Deleuze et Guattari dans les années 70-80 avec deux célèbres ouvrages, l'Anti-Oedipe et Mille Plateau, ouvrages qui en fait tout à fait date en leur époque et qui tentaient d'opposer à ce modèle arborescent un autre modèle du développement. Avec l'idée que l'organisation des éléments ne devait pas suivre une ligne de subordination hiérarchique centrée à partir de racines fondatrices et des spécifications ultérieures par division. Mais préférer, alors on va peut-être regarder, j'ai mis une photo de rhizome, je crois, quelque part. Ça, c'était un autre arbre. Passons, voilà, c'est un dessin. Donc, préférer ce modèle du rhizome pour essayer de penser autrement les choses, à savoir que tout attribut serait affirmé d'un élément et reconnu comme pouvant influencer tous les autres éléments de la structure sans considération des positions réciproques et hiérarchisées. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment détruire la conception d'un savoir hiérarchisé dans lequel il voyait une forme de domination héritée d'un autre âge et penser autrement les modes de circulation d'échange des connaissances. Et pour ça, ils se sont servis de cette fameuse image du rhizome. Alors, le rhizome, Hélène, tu pourrais l'expliquer encore mieux que moi, j'imagine, c'est une structure de nombreuses plantes, l'iris, le bambou, le gingembre, si vous appelez, voilà, je suis sûre de tubercule. Et puis ensuite, il y a des racines qui partent. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous achetez du gingembre pour cuisiner, mais si vous essayez, vous pouvez le couper, vous le mettrez dans la terre, il va repousser à partir de n'importe quel point. Ça bourgeonne à partir de n'importe quel point. C'est une matrice, oui. C'est une matrice qui permet le bourgeonnement et le développement de tiges et de branches à partir de n'importe quel point. Donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une racine ou qu'il y ait une structure centrale dont dépendrait le reste. C'est un autre mode de circulation des choses. Le rhizome, il peut servir de racines, de tiges, de branches. Et aux yeux de Deleuze et Guattari, mais je vais vraiment très vite, il servait à exemplifier un système cognitif qui n'aurait pas de racines et qui n'aurait pas de centre unificateur. C'était un modèle qui, à l'époque, se voulait, alors c'était les termes qu'ils employaient, anti-fondationaliste, c'est-à-dire qu'ils refusaient l'idée d'une dérivation du savoir à partir de principes premiers. Et ça, ça va à l'encontre de toute la tradition occidentale. Et dire au contraire qu'il fallait penser la circulation des choses à partir d'une influence réciproque entre les différents éléments. Alors, dans l'idée du rhizome, je crois que j'ai une photo de rhizome après, ça sera plus... Voilà, ça c'est l'iris. Il y a quand même des points de solidité, c'est justement ce que Deleuze et Guattari appellent les plateaux. C'est une notion un peu complexe à développer encore, mais enfin, des sortes de points de solidité, d'organisation qui, disent-ils, se développent sur un plan horizontal, surtout pas sur un plan de transcendance ou vertical. et cette notion de plateau, elle associe à une autre notion chez eux qui est celle de nomadisme, c'est-à-dire de libre circulation entre les éléments. J'arrive, je vous donnerai là aussi les textes, vous pourrez les reprendre, je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Quelques remarques, alors, sur cette anastomose, nous y revenons. je suis bien consciente de survoler les choses pour cette notion de rhizome qui demanderait plus ample explicitation. La question, mais je vais vous renvoyer la balle, il y aurait-il quelque chose dans l'anastomose qui pourrait fonctionner comme un départ d'une modélisation ? Cette métaphore géographique, on l'a dit tout à l'heure, qui a transité par l'organique qui arrive au botanique, est-ce que ça serait un concept aujourd'hui suffisamment neuf, suffisamment vivant, comme on l'a dit tout à l'heure, pour informer une autre manière de se représenter les choses ? Alors, il est sans doute prématuré de le dire, je pense qu'il faudrait beaucoup de réflexions pour arriver à ça, pourquoi pas ? J'ai quand même l'impression que sur le plan artistique, ça sera fécond. Vous allez en faire quelque chose, vous allez vous en emparer, ça va faire quelque chose. Je retiendrai de ce qui a été dit précédemment, mais dans le discours scientifique, on a bien compris que c'est malgré tout un phénomène qui n'a pas, c'était le sens de ma question tout à l'heure, que des aspects positifs, il y a aussi des aspects négatifs, les maladies se transmettent plus, bon. Alors, si on essaie de garder les aspects positifs, je crois qu'il y a un certain nombre de traits qui méritent là encore qu'on les retienne et qui sans doute sont suggestifs. La création d'une forme de résistance, c'est ce qui nous a été expliqué, c'est-à-dire, c'est bien contre le vent, pour les talus, pour fixer, bon, il y a une forme de résistance. Est-ce qu'il y a une forme d'exploitation optimale du milieu ? Sans doute, c'est-à-dire, dans un cas de population assez serrée, ou, enfin bon, en tout cas, on voit qu'il y a une exploitation optimale du milieu, peut-être une certaine forme de mise en commun des choses, mais on a vu aussi que ça pouvait aller vers l'extinction d'un individu, donc c'est assez compliqué à penser. en tout cas, sans doute, et ça c'est un concept intéressant, l'idée d'une meilleure résilience. On l'a vu, c'est-à-dire, on coupe l'arbre, ça c'est ça qui m'a frappée, moi dans les images qui ont été montrées, on coupe, et il est quand même encore vivant, parce qu'il y a une communication, il y a une fusion par-dessous, donc il y a une forme de résilience. C'est du moins, encore assez suggestif, pour nous proposer peut-être des prolongements en termes politiques, économiques, sociaux, évidemment écologiques, mais je dis bien, je vous renvoie là-bas, le travail reste à faire, et donc j'aurais juste un petit peu déblayé le terrain. Merci.